Sous-titrage Société Radio-Canada Le célèbre justicier expert du tir à l'arc débarque sur grand écran. Dans Fresh Game, les jeux Spiro reviennent remasterisés pour leurs 20 ans d'existence. Dans Fresh Lecture, mais où est passée cette laisse ? Ah bah oui, elle est là ! Allez, on va partir en promenade avec Boulébile dans un instant. Et dans Fresh Music, ils sont 5, ils reprennent Yannick Noah et vous allez les adorer. On va suivre les enfants de la Terre dans quelques minutes. Et nous sommes aussi une émission avec du style, n'est-ce pas, monsieur Kat Lagerfeld ? Ouh là là, mais c'est n'importe quoi ce défilé, moi je vais vous montrer. On défile comme ça, une papatte après l'autre et Fresh, c'est parti ! Des bruits courent... ...sur un voleur. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Eh oui, le célèbre justicier débarque au ciné. Robin Desbois est effectivement un voleur, mais avec une morale. Il vole aux riches pour donner aux pauvres, ce qui ne va pas lui faire que des amis. Si je peux me permettre, je propose une prime de 1000 livres par semaine jusqu'à sa capture mort ou vif. Aïe aïe aïe, ça ne va pas être facile pour Robin, mais il ne va pas s'arrêter là. Eh oui, chez lui, les inégalités entre les gens sont immenses et pour pouvoir rétablir la justice envers le peuple, celui-ci va carrément partir en révolution contre les riches pour mieux distribuer tout cet argent. Je veux voler le trésor du royaume. Comment tu veux faire ? Organise une réunion avec tous ceux qui sont avec nous. Robin ! Comment tu sais que c'est moi ? T'appelles ça un déguisement ? Bah, ça a berné tous les autres ! C'est du suicide. Bienvenue à la cour des grands. Pour suivre les aventures de ce héros au grand cœur, Robin des Bois sera au cinéma le 28 novembre. Ça va pas bien se terminer. Les jeux Spiro sont de retour, mais dans une version qui va carrément vous éblouir. Un dragon violet est sympa, oui, mais en HD, mesdames et messieurs, ce qui va ravir les grands et les petits. Si vous ne le connaissez pas, nom d'un crasheur de feu, c'est une bonne occasion de découvrir ces jeux flamboyants qui sont remplis d'humour. Vous évoluerez à travers des niveaux gigantesques avec des personnages inoubliables afin de sauver différents royaumes. Eh oui, parce que dans les trois opus que vous pourrez découvrir, Spiro le dragon va avoir affaire à de terribles méchants comme New York. Cet être Mignome, Mi-Orc ou encore Ripto, un crapaud pas rigolo. Ça fait 20 ans que ces jeux connaissent un succès sans précédent, alors pour être tout feu, tout flamme les Fresh Notes, le jeu Spiro est sorti depuis le 13 novembre. Bill, Bill, ouhou ! Allez, viens Bill, on t'emmène en promenade. Eh oui, les amis, c'est le retour du duo le plus célèbre de la planète, composé d'un petit garçon et d'un chien. Et ne confondez pas, Bull, c'est le garçon. Il est joyeux, espiègle, pas très travailleur, mais extrêmement malin. Et Bill, bah c'est Bill, un gentil coquer qui est hilarant, menteur, qui déteste les bains, mais qui a un cœur gros comme ça. Entre Bull et Bill, c'est une grande histoire d'amitié, de bêtises, d'aventures folles, mais surtout de complicité. Alors, pour continuer à suivre leur histoire et bien rigoler, le tome « Bull et Bill, il y a de la promenade dans l'air » est sorti pour bien vous faire marrer. Bonjour, comment allez-vous ? Nous sommes en ce moment même en pleine forêt pour le tournage du clip « Les Lyonnes » avec Yannick Noah qui va nous rechaudre tout à l'heure. C'est leur premier album et ils vont faire parler d'eux. Les enfants de la terre, c'est cinq ados avec une énergie de dingue et des voix en or qui reprennent les plus belles chansons de Yannick Noah. Allez, on retrouve Esteban, Lilou, Nathan, Nora et Sana pour leur premier clip. Ça y est, c'est parti, on va tourner la première scène là. Mais les amis, c'est quoi cette petite chose là ? Je viens de trouver un spécimen assez bizarre. Je l'ai apprivoisé, je l'ai appelé Billy. Reviens Billy ! Mais c'est n'importe quoi Esteban, c'est pas du tout un Billy sauvage, mais c'est une très jolie Sana. Alors les amis, ça s'est passé comment ce clip de votre chanson « Les Lyonnes » ? On s'est trop bien éclaté avec Yannick Noah. C'était trop trop bien, trop trop bien, trop bien, trop bien. Meilleure journée de ma vie, bon moment. Je garderai des souvenirs de cette journée parce que c'était vraiment énorme. Très bon moment, ils sont plein de soleil, plein de sourire, l'enthousiasme, la jeunesse. C'était top, je suis régalé, régalé d'être avec eux. Mais nous aussi on s'est régalé. Et en plus, sur chacun de leur album vendu, un euro est reversé à l'association « Les Enfants de la Terre » permettant à des enfants défavorisés de partir en vacances. C'est pas trop bien ça ? On peut écouter de la bonne musique et faire une bonne action. Allez les fresh notes, on vous laisse en musique avec « Les Enfants de la Terre » et on vous dit à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501